Vous écoutez un balado portant sur la validité des évaluations à distance. Cet épisode porte sur l'évaluation du processus. Bonjour, je m'appelle Frédéric Vézina, je suis enseignant en formation professionnelle à l'IMICA en soutien informatique. Alors, Frédéric, je voudrais savoir pour commencer, qu'est-ce que tu voulais évaluer? Donc, on a un projet en programmation qui est sur plusieurs semaines où les élèves rencontrent un client, discutent des besoins, font aussi une soumission, tout ça. Et je voulais évaluer, dans le fond, le processus à travers, en plus du produit, le processus à travers lequel les élèves ont cheminé. OK, donc, en sanction, l'élève doit rendre un code de programmation. Puis, bien, toi, tu as décidé d'évaluer pas seulement le produit final, mais le processus complet pour t'assurer de l'authenticité du produit, si on veut. C'est ça. Parfait. Puis, bien, pour faire ça, qu'est-ce que tu as utilisé comme outil? Donc, j'ai demandé à mes élèves de faire un post-mortem. C'était choisir au moins trois questions parmi une série, au moins 100 mots par question. Parlez-moi d'un problème qui vous a surpris, que vous avez eu de la difficulté à localiser ou à régler, une méthode de test qui vous a aidé, ce qui pourrait servir à nouveau, ce que vous avez le plus aimé faire, ce que vous avez dû faire autrement. Puis, un message technique sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il reste à faire si il y a des choses pas finies, des suggestions. Suite à ça, j'ai rencontré les élèves individuellement en visioconférence avec Zoom, avec enregistrement. Et je leur ai posé des questions sur ce qu'ils avaient écrit dans le post-mortem. Donc, ah, ça, tu as dit ça. Parle-moi de comment ça s'est déroulé. Explique-moi c'était quoi exactement. OK. Donc, c'est pas seulement de faire un travail, mais tu as amené l'élève à expliciter. Ça ressemble un petit peu à l'entrevue d'explicitation, sauf que dans ton cas, tu es en processus. Et dans le fond, tu validais les écrits de l'élève carrément sur comment il s'y est pris pour effectuer les actions. C'est ça. Je validais que le post-mortem correspondait à des expériences que l'élève avait vraiment vécues plutôt que son cousin lui avait suggéré des grilles. OK. Ça, c'est intéressant. Puis, tu as trouvé des avantages, puis même à la limite des inconvénients, spécialement ce qui a trait à la validité des évaluations. Au niveau des avantages, vraiment, ça amène l'élève à porter un regard interne, à faire une auto-évaluation, à se rendre compte des difficultés et des choses qu'il a rencontrées un petit peu plus et des défis qu'il a relevé. Ça minimise l'impact de l'aide externe. Les collègues vont aider pendant qu'on fait le projet en classe, mais on va vraiment chercher, oui, mais toi, c'est quoi la partie que tu as faite là-dedans? Puis, ça y va. Je m'excuse. Est-ce que c'est... j'imagine que c'est normal dans ton métier, la collaboration? C'est quelque chose qui est assez inhérente, sauf que toi, tu voulais valider un peu ce que l'élève était vraiment capable de faire lui-même, c'est ça. Pas juste le capable, mais aussi le vécu, l'expérience de le faire. Donc, mais tu ne l'empêchais pas de collaborer a priori. Absolument pas. Il pouvait discuter avec qui il voulait la fin de semaine, le soir, il pouvait compléter son... Pendant les cours. OK. Ça fait que ça, c'est un avantage. Oui. Au niveau des inconvénients, c'est sûr que ça demande une planification au niveau des rencontres avec les élèves, aussi de gérer comment est-ce qu'on va le faire, avertir les élèves d'à quel moment ils vont être rencontrés et sur quoi ça va toucher. Puis aussi, évidemment, que les absences. Parce que si un élève n'est pas là, si un élève arrive en retard, ça affecte le déroulement et la planification de tout ça. Tu comprends bien, dans le fond, ça peut être un processus qui est chronophage, qui peut prendre beaucoup de temps, donc il faut y aller avec parcimonie. Ça prend du temps. J'ai vraiment favorisé des entrevues très courtes. C'était cinq minutes et demie maximum, à peu près. Ah oui, OK, je comprends. Il faut être efficace. Bien, le post-mortem aidait beaucoup à focuser mes questions dans l'entrevue. Je savais quoi demander pour avoir une réponse, parce que je me servais du post-mortem pour cibler. Ça t'offrait un cadre, dans le fond, qui peut limiter les débordements, puis être plus efficace. J'allais chercher... Je lisais le post-mortem d'avance et j'allais chercher les points qui me semblaient les plus intéressants. Ou les plus décidieux ou problématiques, le cas ECA, évidemment. Et puis, est-ce que tu as eu des défis à l'utilisation de ce type d'évaluation-là? Les élèves avaient parfois de la difficulté à suivre certaines instructions. Par exemple, le 100 mots par réponse. Certains élèves disent, bien, j'ai beaucoup de mots au total. Oui, mais ce n'est pas les 20 premiers mots de la réponse qui m'intéressent. C'est les 20 derniers, parce qu'on va chercher un contexte plus approfondi. Donc, c'est un défi dans la perception des instructions d'élèves par rapport à la préparation de l'entrevue ou de l'élément de validation, OK? Oui, c'est ça. Puis aussi, par exemple, j'ai eu un élève qui a eu un bris d'ordinateur la dernière semaine. Bien, il a perdu son projet. Il n'a pas pu faire l'entrevue. Il n'a pas pu envoyer son post-mortem. Donc, ça dégringole beaucoup. Alors, on parle ici d'un inconvénient général à la formation à distance. C'est le contexte à distance de l'élève, tout l'accès à son matériel, l'accès à Internet, évidemment, en temps réel. Mais aussi, dans ton cas, je sais que l'école prête des ordinateurs pour que les élèves puissent effectuer leur scolarité à distance, si on veut. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais à cette époque-là, c'était encore vraiment dans les premiers bâtiments. On était au balbutiement. On était à la mise en place de cette offre de services-là. Je comprends. Écoute, Frédéric, je te remercie beaucoup de ton temps, de nous avoir parlé de l'évaluation du processus, qui sert ultimement à s'assurer de la validité des évaluations. Merci. Cette entrevue avec Frédéric Désina de l'École des métiers de l'informatique du commerce et de l'administration de Montréal a été conduite par Sébastien Ross, conseiller pédagogique au Centre de services scolaires de Montréal. La bande sonore est Smart Tech de Scott Holmes sur Free Music Archives.